Il faut que je vous raconte une histoire. J'ai ouvert un compte Interactive Brokers. Et donc, forcément, c'était une découverte pour moi. J'étais super content. Super content ! J'ai fait un virement et je vais vous raconter la suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous voyez sur cette vignette, à la base, ça devait être un épisode de Watchlist. Et puis, en fait, ils ont publié leurs résultats. Du coup, je me suis dit, je vais faire un épisode complet. Donc là, aujourd'hui, on va analyser Yum China. Yum China a publié ses résultats hier. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Donc, il y a Starbucks qui a publié ses résultats. On est à 8% en year-to-year. Donc, c'est pas mal, quand même. Et attention, la Chine est à 10% sur le global net revenu. Donc, la Chine, en ce qui concerne Starbucks, surperforme Starbucks en consommation monde. Et à l'international, surperforme les 7% et les 5% US. Donc, c'est vraiment, pour moi, un signe de résilience très important. Il faut savoir que les Chinois consomment beaucoup de café. Eh, gringo ! Venez goûter mon café, gringo ! Si on n'a pas d'argent, et si c'est vraiment la misère, et si on crève dans la rue, on ne va pas acheter du Starbucks. Et pour le coup, ça donne une indication de la dynamique qu'on peut trouver en Chine actuellement, en termes de consommation. Deuxième sujet, ce qu'on retrouve en consommation, c'est le luxe. Le luxe, effectivement, ça ne touche qu'une certaine partie de la population. Mais c'est une partie qui consomme, et c'est une sorte de moteur pour l'économie, en général, et sur le luxe en Chine. Alors, c'est publié par Vogue Business, et les data sources, c'est Euromonitor. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le trend. On a, effectivement, vous voyez, il y a le Covid. Et là, on a un trend de la consommation du luxe, qui ralentit un chouï, mais qui, en tout cas, progresse. Donc, McKinsey, qui dit dans une étude que la consommation chinoise ne montre pas de signes de recovery énormes. En revanche, il voit que, particulièrement, les entreprises de restauration s'en sortent plutôt bien. McDonald's investit de plus en plus en Chine pour attraper cette opportunité magnifique, énorme, de croissance. On est, en tout cas, en ce qui concerne la restauration, sur des entreprises américaines qui ne désinvestissent pas du tout la Chine. Eux, ils ne voient pas du tout le risque Taïwanais. Eux, ils voient la possibilité d'ouvrir des nouveaux restaurants et d'aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, très important de le prendre en compte. Donc, dans cette étude, on voit qu'il y a un nombre croissant de consommateurs chinois qui joignent la middle class et donc, du coup, qui ont une appétence particulière pour aller consommer ce type de produit. Et c'est particulièrement vrai sur les marchés qui sont sous-exploités et inexplorés dans les villes de tier 3 et tier 4. Donc, c'est des marchés qui sont en très, très gros développement. Moi, je compare ça aux années 90-2000, quand j'étais adolescent. Quand on voulait aller manger, par exemple, au McDonald's, il fallait aller à la Grande Ville. La Grande Ville, pour moi, c'était Lyon, à l'époque, parce que j'habitais en région Ronald. Et quand on allait, peut-être une fois par an, à la Grande Ville, donc à Lyon, éventuellement, on avait peut-être une chance de manger au McDonald's. Et ensuite, dans les petites villes, on a vu fleurir, même pousser comme des champignons, des McDonald's, dans un deuxième temps de développement pour cette marque, pour la marque américaine. Et on a vu que même ces petites villes de 10 000, 15 000, 20 000 habitants avaient un potentiel de développement commercial et de chiffre d'affaires qui était énormissime. Vous aviez, à l'époque, beaucoup plus de chances d'être le seul fast-food du coin. Allez, il y avait un kebab et un McDo. Basta. Et donc, du coup, l'offre étant très réduite, vous étiez les rois sur le marché, sur cette petite zone de chalandise. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe dans les villes de tier 3 et de tier 4 en Chine. Si vous arrivez à vous développer, à vous installer avant tout le monde, vous allez avoir une antériorité, créer un affect pour la marque. Donc voilà, c'est vraiment très important. Ces villes de tier 3 et de tier 4. Bien sûr, j'ai ouvert un compte Interactive Broker. Et non, je n'ai pas décès à un ETF. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Heureusement, ça n'a pas mal tourné. Mais j'étais très agréablement surpris. J'ai fait un virement de 500 euros sur Interactive Broker. Et donc, du coup, j'ai changé mes euros en dollars. Je l'ai un peu fait à un mauvais moment parce que l'euro-dollar avait quand même pas mal chuté. Mais bon. Et j'achète du Yamchaïna. Et donc, je l'ai pris à 35,04. Donc, plutôt content. Là, je vous remets dans le contexte. Les résultats ne vont pas tarder à sortir. Ça monte, ça monte, ça monte. J'étais super content. J'étais très surpris pour deux choses. La première, c'est que les frais de change, 2 euros. Donc, c'est quand même assez honnête. Et ensuite, vous avez des frais de transaction. 0,35 centimes. Vraiment pas cher. Je vais vous faire un challenge Interactive Broker. Je vais continuer à alimenter ce compte. Là, vous voyez, il part complètement de zéro. Et on va faire grandir ce compte. On fera un épisode tous les mois où on va investir dans des valeurs ou renforcer ou réfléchir à ce qu'on fait. Que ce soit sur le cash, que ce soit sur le portefeuille. On va essayer de faire grossir tout ça au fil des années. Alors, j'aime raconter des belles histoires. Vous savez que, pour moi, le management, c'est important. Et pour Yumshina, on a un management qui est très important. Cette personne que vous voyez, c'est le CEO de Yumshina. C'est une personne qui, quand elle était enfant, adolescente, ses parents étaient trop pauvres pour lui permettre de suivre des études comme une adolescente normale. Donc, à partir de 15 ans, elle a commencé à travailler dans un restaurant. Vous imaginez bien qu'à l'époque, le droit social en Chine, c'était pas la folie et ça l'est toujours pas. Donc, imaginez 3 ans de travail dans un restaurant quand vous êtes une jeune femme de 15 ans. C'est quand même très compliqué. Ça l'a marqué, ça lui a forgé son caractère. Elle a passé son bac, entre guillemets, l'équivalent du bac. Puis ensuite, elle a suivi des études supérieures. Puis, elle a réussi à obtenir des jobs assez chouettes. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est devenue directrice générale de KFC China à l'époque. Et au moment du spin-off, elle est devenue le CEO de Yumshina. Pas mal, non ? Donc, c'est un parcours assez exceptionnel. C'est une personne, de mon point de vue, qui est assez exceptionnelle. Et vous avez tout un tas d'interviews où elle apparaît. Elle a quand même un mood et une énergie qui est vraiment très positif, de mon point de vue. Yumshina, c'est distribution et exploitation des marques KFC, Lavazza, Taco Bell, Little Ship, Pizza Hut, et je ne me rappelle jamais du nom, donc je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, c'est Wangji Wang. Donc ça, c'est de la restauration traditionnelle chinoise. Vous avez donc Lavazza, ils ont la distribution exclusive de la marque. Et donc Little Ship, plutôt restaurant traditionnel, avec des produits quand même assez spécifiques. Et vous avez aussi Shofaner, qui est la marque de livraison de Ready Meals à domicile. Alors, Yumshina, c'est avant tout du KFC. Un bon gros KFC. Vous savez, je vous l'ai marqué dans le titre de la vidéo, il y a plus de KFC en Chine qu'aux Etats-Unis. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font, ils se sont diversifiés énormément. Ils font du bœuf dans leurs burgers aussi. Donc ça, c'était la publication du Third Quarter. On va passer très vite parce qu'on va aller sur la publication qu'ils ont dernièrement publiée, mais c'était pour moi important de vous présenter cette publication. Très rapidement, 2023, 14 000 restaurants, 500 nouveaux magasins au Q3 2023, 15% de croissance des ventes, des profits qui explosent et une marge par restaurant qui a 17%. Très important, la marge par restaurant. Pourquoi ? Parce que KFC est une entreprise qui détient ses propres restaurants. Ils n'ont pas un système de franchisés qui vont payer une franchise. Ils ont vraiment 80 à 90% des restaurants qui sont leurs propriétés. Tankum China, c'est 14 000 restaurants en Chine et vous voyez que le développement est vraiment divisé en deux. vous avez vraiment la partie est de la Chine qui est effectivement la partie la plus peuplée. Mais dans cette zone-là, dans toute cette zone-là, vous avez des villes de tiers un peu moins importants qui sont complètement exploitables et sur lesquelles vous avez du potentiel. Dans une interview, la PDG de Yamchaïna disait « Nous servons actuellement un tiers de la population chinoise et notre but, c'est d'essayer d'arriver le plus loin possible et donc d'arriver à servir au moins la moitié puis deux tiers de cette population, tout ce qui est vert et tout ce qui est bleu. Donc vous voyez, il y a quand même, même dans cette zone-là et dans la zone bleue et ensuite, vous avez les tiers 5, beaucoup, beaucoup de développement encore possible pour installer encore de nouveaux restaurants. Je vous remets la carte. Vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de bleu sur la carte de Yamchaïna. Donc comme je vous disais, Yamchaïna, c'est des restaurants qui appartiennent à l'entreprise et donc forcément, ils ont des revenus qui sont beaucoup plus importants que la marque Yamchaïna. Au lieu de toucher entre 3 et 5% de royalties par restaurant, ils prennent les 17% complets de marge des restaurants. Donc c'est quand même assez important. Et comme je vous disais, donc on a 25% des ventes de KFC au global, au monde qui sont générées par la Chine. Donc c'est un marché qui est énorme. Les Chinois kiffent KFC, c'est vraiment un truc de fou. Leur écosystème avec leurs clients et leur programme de fidélité qui est hyper efficient. On parlait d'un programme hyper efficient, c'est un programme avec du wallet, avec bien sûr du membership pour toutes les marques, avec bien sûr tout un tas d'outils, avec du online, du pre-order. On peut réserver des tables. C'est vraiment tout un écosystème digital qui est hyper important. Et ils ont pris un virage très important. Il faut savoir qu'ils ont, suite au Covid et d'ailleurs pendant le Covid aussi, mais ils ont dépensé énormément de capex dans la digitalisation, dans les outils en ligne, dans l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important pour cette entreprise. Bien sûr, des produits complètement ouf. Quand vous voyez ça, franchement, bon après, c'est de la pub. C'est pas ce que vous avez dans la boîte pour de vrai, mais franchement, ça donne plutôt envie. Le burger Megaman en ultra cheese, le poulet entier Sichuan style spicy, le petit déjeuner façon chinois, c'est des produits effectivement qui donnent envie et qui sont, attention, très bon marché. Il faut aussi le prendre en compte. Il faut se dire que 8 yuan, c'est 1 euro. Une politique de retour aux actionnaires. Donc, je passe rapidement parce qu'on en reparlera dans l'autre diaporama du Q4. Net cash position, il y a quand même 4 milliards de dollars en net cash. Donc c'est vraiment énorme avec, vous voyez, donc 1 milliard en cash, 2 milliards en short-term investment et 1 milliard en long-term banque déposite. C'est du cash qui travaille et ils ont quand même du cash de sûreté. Très, très bien. Ce qu'on peut dire, c'est que le free cash flow, il augmente. Les dividendes distribués, ils augmentent. Les guidance, double digit, double digit, double digit. C'est de la guidance, double digit. 20 000 magasins d'ici à 2026. Voilà, c'est quand même des guidances qui sont exigeantes. La folie, la folie totale. Des frais de change qui ne sont pas en faveur de Yom China. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand et si le dollar américain réexplose, ça ne sera pas en faveur de Yom China. À suivre. Très important, entreprise cotée à New York. Entreprise qui donne des vraies actions. Ce ne sont pas des ADR. Et c'est le marché primaire sur lequel est coté Yom China. Parce qu'à la base, c'est un spin-off de Yom. Très important, si vous achetez des actions sur le NIS, vous avez des vraies actions. Ah, il ne faut pas avoir peur. Donc ça, c'est très très important. Et vous les achetez en US dollars. Alors, qu'est-ce que dit Ibu Expert sur la valorisation ? Donc la valorisation, elle était à 35,24 quand j'ai fait le PowerPoint. Donc elle est à trois écarts-types. Donc effectivement, l'action s'est fait complètement bâcher la gueule. Elle s'est fait éclater. Ah, chute, chute à l'arrière du peloton. 3,31 écarts-types. Si on avait une volatilité nulle, on aurait une droite de régression qui tournerait à 9%. Ce qui est quand même complètement honnête. Et performance, dividendes réinvestis à 5 ans, on a 21% annuel. Donc autant vous dire que le potentiel, il est juste très 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 bon pour une entreprise qui est complètement sous-valorisée par rapport à ce qu'elle est et par rapport à son cash, par rapport à son potentiel, sachant que foncièrement, c'est une entreprise qui détient ses restaurants. Donc les restaurants lui appartiennent. Le matériel, les nipenis, tout le matos qu'on connaît dans les fast-food, ça coûte très cher. Donc c'est du matériel, c'est des gros investissements. Ils ont annoncé le 5 février qu'ils rachetaient des actions. Donc ça a commencé à amorcer une remontée, sachant que le 7 février, ils publiaient leurs résultats. Ça s'est plutôt bien ambiancé à partir du 5 février. Moi, en plus, j'ai acheté le 5 février, vous voyez, donc j'étais quand même plutôt content. Alors, on va regarder les publications parce que si on regarde avant, on a le Covid. Donc vous voyez, les marges d'exploitation ne sont pas tout à fait cohérentes. En revanche, en 2023, on a déjà la réouverture. Tous les restaurants sont réouverts. Il n'y a plus du tout de confinement. Des marges d'exploitation qui redeviennent à peu près normales. 8% de marge nette. Une publication au Q3 qui a vraiment déçu. Un PER historique de 29, sachant qu'actuellement, on est sur un PER plutôt de 19. Et on l'a déjà dit, une trésorerie nette qui est très, très, très importante. ROE, alors on va prendre des années hors confinement. On était à 15% à l'époque. Selon les prévisions, on va tourner entre 10 et 12%. On l'a dit, les CAPEX sont très importants. Pourquoi ? Parce que quand ils déploient un restaurant, ils l'achètent, ils le payent en entier. Ce n'est pas de la franchise. Le Guru Focus Core, vous le connaissez, c'est quand même maintenant traditionnel dans mes vidéos. 6 sur 10 en santé financière avec un Piotrowski qui score à 7 sur 9. Le Altman qui est plutôt safe et le Benich qui est notre manipulator mais quand même au milieu. Profitabilité 7 sur 10, donc vraiment pas mal. On l'a vu, le ROE, vous voyez, il est moyenné à 11 sachant que ça moyenne quand même 3 années de Covid. Une valorisation qui est au ras des pâquerettes. Pour Guru Focus, la valeur à peu près normale serait de 64 dollars. On en est loin. Un Guru Focus Core qui est à 79 sur 100 qui en 2024 progresse. Le logo Morning, au milieu, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est parce que je sors des informations du site Morning. Alors vous voyez, on a eu une augmentation du nombre d'actions et là, tout doucement, on va racheter des actions et ils annoncent encore un rachat de 3 milliards de dollars d'actions. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires selon Morning, il progresse. Le free cash flow par action, il se redresse. Le bénéfice par action, c'est pareil, il se redresse. Là, on voit bien la tendance de base et pof le Covid. Et là, on remonte tout doucement et 2023 étant vraiment la première année sur laquelle on a zéro confinement. J'en profite pour vous dire que sur Morning, il y a un forum qui est plutôt actif avec plein de gens super sympas. Quand vous avez des questions, il y a plein de gens qui vous répondent et franchement, c'est très 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 sympathique comme ambiance. J'en profite pour faire un peu de pub vu que j'utilise leurs données dans la vidéo. Allez, on continue sur les publications de résultats pour l'année 2023. Cette année aura été une année de développement encore intense pour Yum China. Alors, avec des résultats qui sont complètement interstellaires, un nombre de magasins qui atteint les 14 644 avec des records en veux-tu, en voilà, sur la croissance des profits, sur la croissance des ventes, la croissance des revenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le développement du nombre de magasins parce que c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où vous avez une marque qui déploie des points de vente et qui continue d'en déployer, d'avoir un solde net de déploiement, l'enseigne vraiment dans une optique de marche en avant. On a encore 542 nouveaux magasins qui sont sortis de terre. Les croissances de pourcentages qui sont assez hallucinantes. Yum China, c'est aussi, bien sûr, un capital humain. C'est beaucoup de personnes et la PDG disait que ce qu'elle voulait faire pour la suite, c'est qu'ils allaient essayer d'aller développer le côté franchise de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à avoir des salariés qui ont de l'ancienneté, des personnes qui sont managers, directeurs de restaurants qui sont de plus en plus expérimentés. Et si vous avez des bons managers, des bons directeurs, ils vont arriver à avoir peut-être l'aspiration de devenir leur propre patron en ouvrant leur propre restaurant et en mettant à profit leur expérience dans l'exploitation d'un point de vente. Donc ça, c'est vraiment un vivier de candidats possibles et c'est une possibilité de croissance qui est très très importante pour Yum China. Alors, 1697 net new store en 2023. Donc, voilà, ça a quand même sacrément augmenté. Vous avez la croissance depuis 2017. Donc là, on a quasiment doublé le nombre de restaurants. C'est quand même assez impressionnant. Première chose, vous avez encore beaucoup de places de développement. Ils ont identifié à peu près 1000 villes qui n'ont pas de KFC sur lesquelles ils ont envie de se développer. Leur Guidance sur 3 ans, c'est actuellement, ils touchent à peu près un tiers de la population. D'ici à 2026, eux, ils veulent toucher la moitié de la population. Ils ont des payback périodes qui sont très rapides sur leur magasin qui est de 2 à 3 ans. Ils ont des formats qui sont très flexibles. Ils peuvent faire des unités qui sont beaucoup plus petites avec des CAPEX qui sont beaucoup plus faibles et bien sûr, des endettements qui sont adaptés avec des frais fixes qui sont beaucoup moins importants pour s'adapter à la taille de la ville. Donc, vu qu'on est à plus de 21%, ça veut dire que potentiellement, on a encore de quoi faire. Chaque magasin qui va prendre entre guillemets de la vitesse et qui va atteindre un stade de croissance et une vitesse de croisière devrait apporter beaucoup plus de croissance à l'avenir. c'est un peu la boule de neige qui n'arrête pas d'augmenter, 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 d'augmenter. Et ces 1 600 magasins qui ont ouvert en 2023, dans 3 ans, ils auront atteint leur vitesse de croisière et là, on aura des vraies contributions sur la croissance des ventes, sur les marges, etc. Parce que vous aurez des personnels qui seront plus expérimentés, il y aura moins de gâchis, il y aura plus de monde, les emplacements seront mieux travaillés, etc. C'est vraiment un point à prendre en compte qui est très très important sur les prévisions qu'on peut avoir pour le groupe Yum China. Donc, 10 296 restaurants, c'est beaucoup plus qu'aux Etats-Unis. C'est hyper important. C'est le numéro 1 en Chine. KFC, c'est vraiment le number 1. C'est vraiment comme McDo en France. 3 300 restaurants, pizza hut en Chine. Donc c'est pareil, c'est assez impressionnant. Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Le développement est à peu près à 10% de leur masse, donc 1 pour 10, 1 pour 10, 4 pour 3. On est quand même sur des développements qui sont assez importants. Le New Store Payback, attention, 2 ans, 3 ans, c'est impressionnant. Moi, j'étais franchisé dans une autre vie pour de la restauration rapide et on était sur des 7 ans. Donc voilà, c'est impressionnant. Le trafic online qui augmente avec leurs programmes, mini-programmes, super apps, local service, delivery aggregator. Pour les mini-programmes et les super apps, si vous voulez en savoir plus, allez sur la vidéo, la dernière vidéo sur Tencent. On a un petit passage sur les apps et les mini-programmes parce que WeChat, c'est vraiment le cœur de développement de toutes ces super apps et mini-programmes. la croissance du nombre de membres est impressionnante. On voit quand même que la digitalisation a été un peu faite à marge forcée sur les années de confinement. Vous avez vraiment une croissance qui a profité à Yamchaïna. Ça veut dire qu'ils sont assis sur un potentiel de 470 millions de membres. Donc c'est vraiment très très important. Les marges par restaurant qui sont revenus à des niveaux corrects, donc à 16%, ce qu'expliquait la CEO de Yamchaïna, c'est qu'ils ont fait plusieurs choses. Ils ont réduit leur masse salariale, ils ont augmenté leur digitalisation, ils ont développé des outils à la base d'intelligence artificielle pour les gestions de stocks, passer des commandes automatiquement, faire du retargeting, etc. Donc ils ont vraiment augmenté la productivité et l'efficacité dans leurs entreprises. Donc 1,5 milliard de dollars de retour aux actionnaires prévus pour 2024. Entre les rachats d'actions et les dividendes, c'est assez encourageant pour l'année à venir et déjà en l'année 2023 qui a été plutôt sympathique. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que depuis le spin-off, donc 2016-2017, donc en 6 ans, ils ont renvoyé aux actionnaires à peu près 3 milliards de dollars. Et sur les 3 ans qui arrivent, donc 2 fois plus rapidement, ils comptent renvoyer aux actionnaires plus de 3 milliards de dollars. Donc sur les 3 ans, ils ont une guidance de retour aux actionnaires qui est très importante. Ils augmentent le dividendes de 23% pour 2024. On est très contents. Et on a donc les programmes de rachat d'actions qui sont en cours aux US et à Hong Kong. Forcément. Ils investissent bien sûr dans les infrastructures, mais aussi dans le digital, dans la supply chain et sur les autres infrastructures. Et on a déjà vu les guidance, mais elles demeurent inchangées. par rapport à ce qui a été publié au Q3, on est toujours à 20 000 magasins d'ici à 2026 et du double digit de partout. Ce qui est pour moi hyper important, c'est qu'ils ont une offre qui est beaucoup moins segmentée que pour KFC en France. KFC China, ils ont des burgers au bœuf. Ils font du budget comme du premium. Ils font des burgers wagyu, des burgers à langus. Donc autant vous dire que c'est des viandes qui sont quand même beaucoup plus chères et beaucoup plus premium. Voici le bœuf wagyu, l'une des viandes les plus chères au monde. Produit au Japon, le wagyu de la plus haute qualité peut coûter jusqu'à 200 dollars la livre. Donc voilà, ils arrivent à faire des produits. Vous avez le creamy lasagna beef burger. Ça a l'air trop bon. Bref, et donc bien sûr, ils ont beaucoup de co-branding. Ils ont, on l'a vu dans leurs dépenses de marketing, elles sont très importantes. Des nouveaux produits, le poulet complet, du Sichuan, il a l'air assez cool. Très bon marché et donc forcément, on a un produit qui est une nouveauté de 2022 qui a une croissance qui est très importante. Donc voilà, ils ont fait des bons choix. Ils ont intégré le bœuf. Ils ont rajouté des nouveaux produits assez innovants et ils sont en train de développer un deuxième concept. On en parlait au début de la vidéo sur le café. Vous avez un marché énorme en Chine et donc ils sont en train de développer le K-Coffee Pizza Hut. Donc a priori, c'était un petit peu en perte de vitesse et ça a été redynamisé. Donc là, on est pareil avec des pourcentages qui sont complètement fous. C'est quand même plutôt sympa d'avoir des croissances très importantes que des stagnations. Les points de vente Lavazza, donc là, on voit quand même que c'est plutôt un peu plus premium comme offre. Taco Bell, donc pareil, de la croissance, de la croissance, de la croissance avec un nombre de magasins qui augmente. Little Ship, c'est pareil, ça c'est du concept purement chinois qui est en train de se développer et ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui est en train de faire des émules à l'étranger, c'est-à-dire que ça fait partie des enseignes que Yum China exporte à l'étranger. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et Wang Ji Wang qui est plutôt résilient avec un nombre de restaurants qui n'est pas non plus très important. Une politique qui sera plutôt sur de la franchise, donc voilà, ils essayent de recruter des franchisés et d'avancer dans ce sens-là. Voilà donc une performance exceptionnelle pour 2023 d'un point de vue des magasins, du revenu et des profits. La publication du 7 février a été saluée par le marché. Ils ont publié avant ouverture et il faut savoir qu'à l'ouverture, le marché était déjà à plus 20% pour la valeur. En cours de séance, elle prenait 10%. Il y a encore beaucoup de marge. Il y a vraiment de quoi faire, le potentiel. On voit que le nombre d'ouvertures de magasins qui pour moi est un indicateur très important, c'est 1 600 restaurants. Ils vont prendre une vitesse de croisière et dès l'année prochaine, ils rapporteront une croissance. Dès l'année d'après, ils rapporteront une croissance, etc. Vous n'êtes pas prêt ! Donc vraiment, cette enseigne va engranger de la croissance de mon point de vue. C'est mon hypothèse d'investissement. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt ! Je souhaite aux Chinois de tous les groupes ethniques, y compris à nos compatriotes de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi qu'aux Chinois d'outre-mer, bonne chance, bonheur familial, bonne santé et réussite en cette année du dragon. Je souhaite à notre grande patrie un bon climat, la paix et la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501